Musique En fait, cet imagier existait, c'est une réédition de l'imagier et à l'occasion de sa réédition, s'est posé la question pour l'éditeur de faire une version numérique du livre, ce qui était la première fois pour Thierry Manier ce qui est la première fois pour moi aussi. Comme ça, un imagier s'y prêtait assez bien donc comment ça s'est fait ? C'est une coproduction avec une société qui s'appelle Tralalère qui est spécialisée dans le livre numérique et dans l'application et qui, en l'occurrence, s'est emparée du livre dans lequel il y avait déjà des pages un peu ludiques évoquant des jeux qui étaient dans le livre et qui se sont retrouvées donc véritablement jouables sous la version numérique. Personnellement, dans cette nouvelle version du livre, j'ai rajouté 16 pages et je me suis mis à la disposition de la société Tralalère qui pouvait demander des images supplémentaires pour réaliser certains jeux mais, en l'occurrence, moi je ne sais pas faire un livre numérique, c'est pas de ma compétence et c'est vraiment cette société qui a travaillé sur le support numérique du livre. Au final, j'ai trouvé qu'il y avait un respect total non seulement de mes images et du livre mais aussi des intentions, c'est-à-dire de la tonalité de ce livre et c'est une très belle surprise. Mais pour le coup, je ne suis pas vraiment responsable de ce travail parce que c'est très technique et c'est de vraies compétences qui ne sont pas de l'ordre de l'illustration, en l'occurrence. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'illustration, il y a 20 ans, je ne connaissais rien à l'édition Jeunesse et je suis tombé sur un livre qui m'a scotché, qui me plaît toujours aujourd'hui, qui s'appelle « Magasin Zinzin » de Frédéric Clément. C'est le premier qui me vient à l'esprit, donc je pense que c'est celui qui répond à votre question.